Vous avez sans doute entendu parler de l'histoire de Netflix, Google, Microsoft, Airbnb et sans doute OpenAI. Quel est leur point commun ? Ils sont tous des startups. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement c'est quoi une startup. On va commencer avec le nom startup. En français, je ne pousse. Donc forcément, le mot start pour commencer, donc on commence quelque chose de nouveau. Et le mot up pour la croissance, le fait de toucher un nouveau marché et faire en sorte d'être innovant sur un marché qui est énorme sur le long terme. Donc vous l'avez compris, avec la définition d'une startup, elle n'est pas une simple entreprise. C'est vraiment une petite entreprise qui développe un produit ou un service innovant et qui dispose d'un fort potentiel de croissance. Les startups sont les éléments déclencheurs de changement des grosses entreprises. Et d'après Patrick Friedenson, il existe quatre critères pour être une startup. Et je vais vous les citer maintenant. Premier critère, c'est avoir une forte croissance potentielle. Bon, je vais vous m'expliquer ici. Donc là, c'est vraiment viser un grand marché. Le fait de viser un grand marché, c'est très intéressant pour une startup parce que forcément, au début, on va commencer avec les premiers clients dans cette niche, donc dans ce marché-là. Et après, petit à petit, on va aller beaucoup plus loin. Le deuxième, c'est être innovant. On peut prendre le cas avec Netflix. Netflix, ils proposent de la VOD, donc de la vidéo on-demande. Au début, vous avez pu le voir, si vous connaissez l'histoire de Netflix, au début, ils avaient du coup un magasin, une boutique en physique où ils pouvaient nous permettre de louer des DVD. Et avec l'air du numérique, Netflix s'est dit, « Ok, on va essayer de faire du streaming ». Et quand ils ont commencé à faire du streaming à l'arrivée du numérique, là, ça a commencé à devenir beaucoup plus intéressant parce que c'était les premiers à innover sur ce marché-là. Et vous avez pu le voir jusqu'à aujourd'hui, Netflix, avec l'IA qu'ils ont intégré, qui est aussi la première IA qui a été disponible, Netflix a vraiment été un des pionniers sur cette partie-là de vidéo on-demande. Et c'est vraiment très intéressant de garder cet exemple-là parce que Netflix, aujourd'hui, tout le monde a un compte Netflix et tout le monde a adoré l'utilisation de l'IA sur Netflix. Donc la partie innovante. Le troisième critère, c'est avoir un besoin de financement important. Forcément. Lorsqu'on développe une startup, on a des besoins déjà de, premièrement, avoir la partie marketing, parce qu'on a besoin de se faire connaître, pour récupérer nos premiers clients. Donc pour avoir nos premiers clients, on a aussi besoin d'avoir une équipe dédiée, donc que ce soit sur le marketing, mais aussi sur le développement. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, on a une agence de développement web qui s'appelle Captain Sumite qui est capable de développer votre startup et ça vous ferait un plaisir de pouvoir avoir votre demande et me dire que vous venez de la vidéo YouTube. Vous pouvez retrouver le lien de notre agence de développement web dans la description. On continue. Le quatrième critère, qui est aussi très important, c'est que forcément, lorsqu'on développe une startup, on est sur un nouveau marché. Et donc le risque est inconnu. Et aller sur un nouveau marché représente un risque plus grand que créer un produit ou un service dans un marché connu. ou de tout simplement innover dans un domaine particulier. Donc forcément, ces quatre critères composent la startup. Pour qu'une startup puisse grossir, elle est souvent dans l'obligation d'avoir beaucoup d'argent. Mais au début, on ne peut pas avoir des options de la banque parce que forcément, on est dans un nouveau marché dont le risque est inconnu. Et justement, ça pose problème à la banque. Forcément, il y a des solutions qui existent. Et je vous en parlais tout de suite. Donc la première solution, c'est d'aller directement vers des business angels qui peuvent t'aider à financer ton projet au début. Donc forcément, un business angel, pour te donner l'exemple, c'est une personne qui va venir. Tu vas lui présenter ton pitch deck ou ton business plan. Et il va faire en sorte de te dire, OK, en fonction des financements que tu as besoin, je suis capable de te donner le temps. Et avec cet argent-là, tu pourras commencer ton projet. Pour faire simple, un pitch deck, c'est le document où tu vas pouvoir présenter ta solution avec vraiment toutes les étapes, ce que tu souhaites faire d'ici les prochaines années. Et le business plan, c'est la partie financière de ton projet. Donc tu vas pouvoir présenter sur un à trois ans exactement comment tu vois les choses pour le développement de ta startup. Ces deux documents-là vont être très importants parce qu'au début, tu as besoin d'aller voir des business angels pour pouvoir avoir des financements. Mais aussi, lorsque tu commences à voir tes premiers clients, tu peux aller directement te diriger vers des capital risqueurs ou des familial office. Donc pour faire simple, les capital risqueurs et les familial office, c'est comme si vous avez des business angels qui se sont regroupés et pour vous donner beaucoup plus de financements. Au tout début, on n'a pas forcément les contacts de business angels, capital risqueurs et familial office. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres types de solutions de financement pour nos startups, comme la love money. Là, c'est les proches qui nous donnent un certain montant. Et le crowdfunding, donc le financement participatif qui nous permet donc d'aller récupérer des financements directement avec une communauté sur des plateformes. On peut prendre le cas avec Dollar Shave Club, donc qui ont fait un financement participatif qui est une box pour les rasoirs, pour les hommes. Et ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez le voir qui ont fait du coup énormément d'argent et ça les a aidés à développer leurs solutions très rapidement. Eux, justement, avec le financement participatif, ils ont réussi à lever plus de 1 million d'euros. Là, récemment, ils ont eu une option d'achat pour plus de 1 milliard de dollars. Grâce au financement participatif, on peut viser une communauté et voir si notre produit fonctionne. Et là, une fois qu'on a les financements, notre produit va sortir. Et ça, c'est très bien parce que ça nous évite de passer énormément de temps avant pour le concevoir. Et le concevoir seulement une fois que ça crée de la valeur pour nos futurs clients. Après, il y a des exemples comme l'histoire de Guillaume Moubege. Guillaume Moubege, c'est le CEO de Lemlist. Donc là, lui, il a réussi à faire monter son entreprise sans forcément lever des fonds. Et justement, on appelle ce type de monter le mode Bootstrap. Et c'est quoi le mode Bootstrap ? Le mode Bootstrap, c'est l'art de réussir sans lever de fonds. Donc voilà, le Bootstrap consiste à créer une entreprise sans faire appel à des investisseurs externes. Les associés dirigeants maîtrisent la croissance de leur entreprise et contrôlent leur société à 100%. Demain, si votre startup dépasse les 1 milliard de dollars de valorisation, on ne parle plus de startup, mais de licorne. Dans le monde, il y a plus de 800 startups qui ont atteint ce statut de licorne. Et en France, nous en avons 28. Forcément, je peux vous en citer quelques-unes. On sait qu'il y a Blablacar, qui est aussi dirigé par Frédéric Mazella. Nous avons d'autres startups comme Doctolib, Barkmarket, Conto, notre fameux Mistral AI, qui est justement une des pointures côté IA en France et nous sommes bien fiers d'avoir justement Mistral AI chez nous. Et d'autres entreprises comme Mano Mano, Payfit, Ledger et Vodou. Maintenant, pourquoi l'IA change le monde des startups ? Forcément, le fait d'intégrer l'IA dans une startup, ça va pousser aussi pas mal de nouveautés. Aujourd'hui, il y a deux cas. Il y a la partie pricing. Le pricing, ce sera différent. Avant, pour payer un logiciel, il y avait plusieurs manières. Le paiement en une fois, l'abonnement, qui est beaucoup utilisé, comme on peut le retrouver sur Netflix, Spotify et plein d'autres. Mais aujourd'hui, avec l'IA, le pricing va changer. Pourquoi ? Parce que le fait d'intégrer de l'IA dans nos services, on va devoir aussi utiliser l'IA par service. Je vais m'expliquer. Imaginons demain, on veut utiliser un chatbot. Le chatbot, il va être dans l'abonnement. Mais si on utilise beaucoup plus que la moyenne, normalement, on va payer un supplément. Et c'est là où on va payer l'IA par service. Et ça va être très intéressant de voir les nouvelles startups qui vont intégrer cette partie-là. Il y a deux cas de situation. Le premier cas, les nouvelles startups vont décider d'intégrer l'IA. Mais forcément, ils n'auront pas les financements pour pouvoir payer le surplus d'utilisation de l'IA. Donc, ils vont ajouter le pricing directement pour leurs clients. Donc, leur client va payer le supplément à chaque fois qu'il va utiliser plus l'IA. Le deuxième cas, c'est le cas où forcément, dès le début, l'utilisation de l'outil va être en fonction du cas d'utilisation. Il n'y aura pas d'abonnement fixe. Ça va être directement en fonction de ce que tu utilises. Donc, tu payes as you use. Le fait d'avoir justement ce nouveau pricing, ça va changer pas mal de choses pour toutes les entreprises qui sont actuellement sur le marché. Il y a une stratégie qui est importante pour eux, c'est qu'ils doivent rester toujours innovants. Forcément, ils sont dépassés le stade de startup, de petites entreprises. Là, maintenant, c'est devenu des licornes. On peut prendre le cas avec des grosses entreprises comme Webflow qui font en sorte de racheter des startups pour être beaucoup plus innovants. Je vais vous mettre le lien justement dans la description. Et il peut se retrouver aussi ici, parce qu'il était dans les actualités de l'IA. Le deuxième cas qui est très connu, c'est OpenAI qui a été racheté par Microsoft. Pourquoi ? Parce que Microsoft avait besoin de développer leur partie IA. Ils se sont allés voir une startup qui avait déjà toutes les compétences qu'il fallait, la partie innovation qu'il fallait pour pouvoir leur permettre de gagner du temps et beaucoup d'argent sur le long terme. Forcément, le fait que l'IA change le monde des startups, ça nous amène aussi à nous dire est-ce que demain, ça ne serait pas intéressant qu'on fasse une vidéo comment créer sa startup avec l'IA ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça serait un sujet intéressant pour vous et je pense qu'on a fait le tour sur c'est quoi une startup. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites que je crée une vidéo dédiée comment créer sa startup en 24 heures. Et ça va être avec un grand plaisir que je vais pouvoir la créer pour toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Monsieur IA pour tout ce qui concerne l'intérêt artificiel ou le monde des startups. C'était Monsieur IA, allez, ciao !